Bonjour Céline, oui effectivement, alors je vais partager mon écran, ce sera plus simple pour suivre le propos, si tu peux me confirmer qu'on est bien en partage. Tout est parfait. Parfait, ok. Alors, le français langue de scolarisation, pourquoi on trouve ça dans les référentiels et nos programmes ? On trouve dans l'avis numéro 3, le fait que la langue de l'école est explicitement identifiée comme un facteur d'inégalité entre les élèves et donc comme un levier pour l'amélioration des résultats et de la réussite scolaire. Alors d'où ça vient ? Pourquoi on trouve ça dans les textes ? Ça part de plusieurs constats. C'est qu'on se rend compte que la langue de l'école, en fait, c'est la langue maternelle d'aucun enfant. Et donc, c'est une langue, cette langue d'apprentissage. On peut la considérer comme étant une langue à apprendre et enseigner au même titre qu'une langue étrangère. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder la langue de l'école. C'est qu'on va se dire que tous les élèves ont potentiellement besoin d'apprendre cette nouvelle langue. Et c'est pour cette raison qu'elle peut être difficile pour beaucoup d'élèves. Et donc, de la réussite scolaire va dépendre la maîtrise de la langue scolaire. C'est un autre constat qui est posé. On sait aujourd'hui qu'il y a une corrélation positive et très forte entre la maîtrise de la langue de l'école et le fait de réussir. Donc, dans le programme de maternelle, on va trouver dans le volume 1 deux pages dédiées au fait de développer l'autonomie cognitive et langagière où quelques balises du français langue de scolarisation sont posées. Mais se dire que finalement, quand on comprend ce qu'est la langue de l'école, en fait, on la trouve partout, dans tous les volumes du programme, dans toutes les interactions qui se produisent en classe. En fait, ce n'est pas une discipline, le français langue de scolarisation. C'est vraiment le langage et les usages de la langue qu'on va faire à l'école. Mais donc, ça ressemble un peu à ce qu'on appelait le FLA, non ? C'est pour les allophones, peut-être ? Alors, non, justement. Il y a une distinction importante et on va la faire ensemble. L'acronyme FLA, Français Langue d'Apprentissage, il a fait son apparition dans le décret d'ASPA de 2019. Mais c'est un acronyme qui ne correspond à aucun champ didactique du français, comme le français langue maternelle ou le français langue étrangère. En fait, c'est un dispositif administratif mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles à travers lequel l'enfant passe un test FLA, génère des heures FLA et devient, donc c'est un statut administratif, on dit qu'il est élève FLA. Donc, c'est une réponse politique aux difficultés langagières des élèves vulnérables. Mais une fois qu'on a généré les heures et qu'on a détecté, ou en tout cas qu'on a donné ce statut à l'élève, finalement, beaucoup d'enseignants qui ont reçu les heures FLA ne savaient pas vraiment ce qu'il fallait y mettre dans ces heures et comment aider les élèves. Et en fait, la réponse pédagogique, c'est le français langue de scolarisation. C'est l'appellation officielle de la langue de l'école pour tous les élèves, qu'ils soient en difficulté ou pas en difficulté. Et donc, c'est reconnu par le Conseil de l'Europe comme une didactique des langues, au même titre que l'italien, l'allemand, l'anglais. C'est une réponse pédagogique aux difficultés langagières de tous les élèves. Donc, le français langue de scolarisation, il y a la didactique de cette langue, eh bien, c'est comment on va enseigner les usages de la langue dans les disciplines. Donc là, tu es en train de nous dire que la langue de l'école, elle est différente de la langue de la maison, même si on parle le français à la maison. Mais pourtant, le français, c'est le français. Alors voilà, ça c'est une croyance très répandue. Et le premier palier pour comprendre justement de quoi on parle, c'est un peu questionner cette évidence. Est-ce que le français de l'école, c'est le même français que celui qu'on parle en dehors de l'école ? Eh bien non, c'est un français spécifique. Quand l'enfant arrive à l'école, il va avoir besoin de mobiliser trois usages langagiers spécifiques. Le premier, bien sûr, c'est le langage de communication familière. Donc ça, c'est le français courant qui permet d'interagir avec les autres enfants, avec les adultes de l'école et avec finalement ses parents, sa famille. Donc ça, c'est vraiment le français au sens où on l'entend. À l'école, il y a aussi un autre usage qui est un langage administratif auquel les enfants de maternelle sont peu, voire pas confrontés, mais qui existe quand même. C'est la langue des horaires, du règlement, des courriers aux parents, des bulletins, ou en tout cas de tout ce qui est communiqué d'un point de vue administratif. Et puis, un des usages langagiers qui est finalement le plus important, et c'est là où on trouve des difficultés chez les élèves, c'est le langage des apprentissages. C'est la langue des discours et des écrits disciplinaires. C'est le langage qui accompagne les démarches mentales. C'est le langage des contextes et des énoncés. C'est bien sûr le vocabulaire spécifique. Ce sont les consignes. Et donc, on voit bien que quand on parle de la langue des apprentissages, le vocabulaire spécifique est une des dimensions de la langue de l'école. Et ça, c'est une autre croyance qu'on a aussi. C'est se dire que pour être bon à l'école, il faut maîtriser du vocabulaire. En fait, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas qu'une question de vocabulaire. Donc, le français langue de scolarisation recouvre toutes ces dimensions. Et donc, pour certains élèves, le fait d'entrer à l'école et de passer de cette langue, de ce français courant, à la langue de l'école, vous le constatez au quotidien, c'est qu'entre certains élèves, les écarts peuvent être considérables. Il y a des familles où on ne parle pas ou peu le français, donc on parle d'autres langues à la maison. Il y a des familles où les sollicitations langagières sont nombreuses, d'autres pas. Et donc, la langue de l'école, elle va se situer entre rupture et continuité selon l'expérience familiale des enfants. Ok, je crois que je commence à comprendre un peu les petites subtilités qui différencient l'une de l'autre, mais est-ce que tu aurais un exemple concret de vécu à la maison et de vécu de classe ? Oui, je pense qu'un exemple peut vraiment aider à mieux se représenter ce qu'on est en train de dire. Partons d'une situation où on prépare une compote de pommes. À la maison, si maman, papa ou quelqu'un d'autre prépare une compote avec l'enfant, l'intention, c'est de passer un bon moment ensemble et de partager, de manger la compote. Et donc, autour de ce moment, les interactions vont être un français courant. On va évoquer les ustensiles qu'on utilise, on va peut-être se raconter sa journée, se dire ce qu'on va faire après, parler de ses émotions. On peut ne pas finir ses phrases, on est entre nous, on peut communiquer par le regard. Et donc, l'intention, elle est principalement autour des émotions et d'un quotidien pragmatique. À l'école, si l'enseignant prépare une compote de pommes avec les enfants, en fait, c'est un prétexte. Ça va être un prétexte pour mettre en place un apprentissage. L'enseignant, il sait qu'il veut mener les élèves vers un apprentissage contextualisé. Donc, par exemple, il veut amener les élèves à verbaliser qu'on a fait quelque chose ensemble, par quels actes on est passé. On va formaliser, structurer. On va se poser des questions quand la compote est terminée. On va essayer de restructurer les étapes par lesquelles on est passé. Et là, derrière, en fait, il y a sans doute une volonté d'un apprentissage du concept de temps, de structuration du temps, aller vers une chronologie, peut-être plus tard vers une ligne du temps, le fait d'évoquer le passé, le présent, le futur. Et donc, là, derrière, il y a une structuration conceptuelle, mais il va aussi y avoir un langage qui accompagne cet apprentissage, qui ne va probablement être jamais mobilisé en situation familiale. Et donc, dans le programme, page 76 du volume 1, vous trouvez un exemple. Donc, il y a un tableau qui reprend des exemples de contrastes entre la langue de communication familière et la langue de scolarisation. Ça aide à comprendre un petit peu plus finement ce qui peut être différent et donc difficile pour les enfants. Et donc, pour clôturer ce premier palier pour comprendre, on peut retenir que la langue de la famille et la langue de l'école, elles fonctionnent sur des principes différents. En fait, la langue de la famille, ses principes principaux, c'est que c'est une langue qui permet d'exprimer l'affectif, le personnel, donc le particulier et le concret pragmatique du quotidien. C'est bien sûr la ou les cultures familiales, selon les langues parlées à la maison. Et on sait que parler certaines langues, c'est avoir aussi un rapport au monde qui peut être différent. La langue de la famille, elle est principalement centrée sur donner son appréciation, ses émotions et c'est plutôt une langue intuitive. Et bien sûr, c'est essentiellement une langue orale et diluée. Alors qu'à l'école, les principes qu'on va activer avec le langage et les usages langagiers de la langue, on va mener l'enfant vers le cognitif, c'est-à-dire la langue qui exprime la raison et la réflexion. On va mener l'enfant vers la généralisation et donc, on va l'amener vers les concepts universels et l'abstraction. C'est bien sûr la langue des cultures disciplinaires, donc la langue des maths, la langue des sciences, des sciences humaines. C'est une langue qui va aussi servir à l'évaluation et à la structuration et surtout, la langue de l'école, elle est principalement écrite, abstraite et très dense. Et donc, on voit bien le passage que l'enfant, c'est une transformation, en fait, que l'enfant va devoir opérer quand il entre en maternelle. Voilà ce qu'il attend, voilà ce qui va, ce à quoi il va être confronté en termes d'usage langagier. Et donc, on voit bien que maîtriser la langue courante, même si on la maîtrise bien, ce qui n'est pas toujours le cas des enfants, eh bien, il y a quand même cette transformation très importante à opérer pour arriver à la langue de l'école. Ok, je vois plus clair sur ces différences entre langue de la famille, langue de l'école, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ce constat ? Alors déjà, en prendre conscience, c'est déjà un pas très important. Et, par exemple, une action directe, c'est quand, si une situation de classe se présente, c'est peut-être, justement, prendre le temps de dire aux enfants, ben tiens, voilà, ici, on vient de dire quelque chose comme ça, est-ce qu'on aurait dit la même chose à la maison ? Comment est-ce qu'on l'aurait dit ? Qu'est-ce qui est différent ? Et donc, c'est montrer aux enfants ce marquage d'une différence de langage et ça va aider l'enfant aussi progressivement à passer de « je suis enfant » à « je deviens élève » aussi par le langage. Ok, mais tout ça, c'est tout nouveau pour nous. On n'a pas du tout été formé à ça et là, tu nous dis que ça fait partie du tronc commun, du pacte d'excellence et donc, on doit en tenir compte. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur les particularités de cette langue scolaire ? Oui, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une définition officielle du français langue de scolarisation qui va permettre, en fait, de travailler concrètement sur trois axes. Donc, on va pouvoir prendre le temps d'y aller par palier, en fait. Donc, la langue de scolarisation, elle se découpe en trois spécificités et on va retrouver, en fait, là derrière, la didactique des langues étrangères. Dans un premier temps, l'enfant est en réception, c'est-à-dire que vous vous donnez cours, donc c'est le langage dans lequel l'enseignant va s'exprimer et présenter les apprentissages. Ensuite, l'enfant va structurer sa pensée, donc il va y avoir le développement cognitif de la pensée, mais il y a aussi le langage qui accompagne et rend possible la structuration de la pensée et qui soutient l'appropriation des savoirs. Et puis, il y a une dimension de production, c'est le langage dans lequel l'élève va exécuter les consignes, réaliser les activités, s'entraîner, retenir les savoirs et les procédures. Et donc, quand l'enfant est en réception, en fait, il découvre toute une série de situations de communication. Il y a bien sûr un vocabulaire, mais il y a aussi tous les supports spécifiques à l'école, les affichages de la classe, tout ce qu'on manipule, ce que Madame dit et verbalise, les premiers écrits auxquels on est confronté. Donc, vraiment, il y a une multitude de supports et de langages auxquels l'enfant se retrouve confronté en réception. et donc, en même temps ou en tout cas de manière simultanée, l'enfant va observer, comparer, faire des liens, catégoriser et donc là, en fait, on va retrouver les démarches mentales qui permettent de structurer la pensée. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces démarches mentales, elles nécessitent la maîtrise d'un langage spécifique quand l'enfant est amené à verbaliser. Et puis, bien sûr, en production, l'élève va verbaliser, expliquer ce qu'il a fait et comment il s'y est pris. Donc, voilà comment on peut définir la langue de scolarisation. Finalement, c'est ce qui se passe toute la journée dans une classe. On est en permanence, on peut le visualiser de cette manière, c'est une boucle permanente dans laquelle l'élève et l'enseignant sont en interaction et on est constamment en réception, structuration de la pensée, production. Et c'est là aussi qu'on comprend que parfois pour certains enfants, par exemple allophones ou français langue seconde, il y a une charge cognitive qui est très importante. Ok, alors c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait quoi en classe ? Ben voilà, alors prenons un exemple qui permet de réfléchir aux actes qu'on pose avec les enfants. En réception, je le disais, l'enfant voit et entend l'enseignant interagir autour de l'affichage en classe qui est finalement un support hautement symbolique et qui n'est peut-être pas si simple que cela à appréhender par les enfants. L'affichage en classe, en fait, c'est un codage préalable à la lecture. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? On va y trouver des codages conventionnels, des flèches, des croix qui pour nous sont une évidence, mais peut-être que pour les enfants, c'est un langage étranger qu'il faut acquérir. On va y trouver des marquages graphiques, des couleurs qui ont une signification, qui ne sont pas juste des couleurs pour elles-mêmes mais qui ont un sens. Il va y avoir des encadrements, des caractères gras, des pointillés, des ondulations qui, chacune, vont avoir un sens spécifique, de nouveau, un langage à acquérir. Et bien sûr, c'est toutes les figures, dessins, photos, schémas, pictogrammes qui, eux aussi, ont un sens et une représentation symbolique qui est une évidence pour vous, mais que l'enfant doit apprendre. Donc tout ça, c'est une signification scolaire qui n'est pas une évidence pour les enfants. On va aller un pas plus loin, on va prendre un exemple très concret avec le petit train pour apprendre l'organisation du temps social, donc les jours de la semaine, on va faire la date avec le petit train. Et donc on a une situation de classe où l'enseignant dit quel jour sommes-nous et un enfant répond vert. Et là, si on s'intéresse à la réponse de cet enfant, on se rend compte qu'il y a possiblement une interprétation erronée du support considéré comme une ressource. C'est-à-dire que ce petit train qui est censé être un support pour l'enfant le met en confusion puisque si l'enfant répond vert, c'est qu'il n'a pas encore acquis ou fait le transfert entre la couleur et le nom du jour et l'organisation du temps social. Alors si on déplie un peu cette confusion, on se rend compte que pour apprendre l'organisation du temps avec le support du petit train, pour l'enfant, d'un point de vue cognitif et langagier, ça va impliquer de prélever l'information, donc faire le transfert entre le sens symbolique de la couleur, le fait qu'un wagon est égal à une journée, que plusieurs journées sont alignées l'une à côté de l'autre, enfin voilà, il y a toute une série d'informations à prélever pour pouvoir nommer les jours de la semaine et donc se repérer dans une organisation en forme de train, mais quand l'enfant sort de l'école, s'il passe devant une gare et qu'il y a un train, comprendre que le train qu'il voit n'a rien à voir avec l'organisation du temps et donc tout le langage que papa ou maman va utiliser autour de dépêche-toi, on va prendre le train, n'aura strictement rien à voir avec le langage que l'enseignant aura mobilisé pour apprendre l'organisation du temps à l'école, d'où une difficulté pour les enfants et donc l'enseignant, elle, lui, c'est que l'organisation sous forme de train, c'est les prémices d'une ligne du temps et qu'il y a un sens de lecture de gauche à droite, qu'il y a une manière d'appréhender cette représentation du temps, mais l'enfant, lui, en fait, ne comprend pas encore et d'où cette confusion pourquoi est-ce qu'un train, pourquoi un train n'est pas autre chose, en fait. Voilà. Donc, mettre en relation tous ces éléments peut mettre les élèves en difficulté là où on aurait pensé les aider. Donc, ce qui est dit maintenant dans le propos, ce n'est pas il faut arrêter de faire la date avec le train, mais peut-être s'arrêter quelques instants et se dire mais tiens, comment est-ce que je peux rendre explicite ce support utilisé mais éviter de la confusion chez mes élèves ? Ok, ça devient un peu plus clair, mais du coup, tu nous as beaucoup parlé de toutes ces stratégies mentales que l'enfant doit mettre en œuvre. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin sur cette démarche mentale, cette boîte noire de l'élève ? Oui. Donc, les démarches mentales, en fait, c'est ce que l'école active en permanence de deux ans et demi à dix-huit ans et au-delà. Et c'est ce dont on a besoin aussi au quotidien. En fait, c'est ce qui nous permet de comprendre le monde et dans les programmes d'apprentissage, la bonne nouvelle, c'est que les démarches mentales, c'est toujours les mêmes. Il n'y en a pas septante-huit. Elles sont là sur ces dix-huit. Et donc, principalement, en classe, on va mobiliser avec les élèves catégorisés qui nécessitent, en fait, des sous-opérations mentales qui sont observées, comparées, déduire, induire. Ensuite, on va mobiliser, ordonner, modéliser, classer, nommer, définir. Et ces démarches mentales, elles sont transversales. Et c'est là qu'on va comprendre la dimension transversale de la langue de scolarisation. parce que ces démarches, on va les mobiliser quelle que soit la discipline qu'on utilise, des maths, des sciences, de la psychomotricité, de l'éducation à la culture. En fait, on les mobilise tout le temps et peut-être qu'en tant qu'enseignant, on n'en a même plus conscience. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que quand on s'intéresse aux français langues de scolarisation, on se rend compte que d'une part, à l'école, on forme les enfants à développer ces démarches mentales d'un point de vue cognitif. Et notre formation initiale nous a préparés à faire ça. Par contre, là où on a été moins formés, c'est sur l'idée que cette mobilisation, elle passe aussi par le langage. Et on va prendre un exemple qui permet de comprendre quel est ce langage qui accompagne la démarche mentale. Et donc, à partir de la démarche mentale comparée, on va avoir la paille de Sarah et la paille de Nabil. Et on va voir ensemble une progression langagière qui pourrait être définie pour l'entrée en maternelle vers la fin du primaire, voire même au-delà. Donc, en maternelle, on va attendre de l'enfant qu'il puisse verbaliser « ce n'est pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes ». Ensuite, la paille de Sarah, c'est petit, la paille mauve, elle est grande. Et donc là, on voit une structure langagière un petit peu plus complexe qui met en relation deux éléments. Puis, la structure se complexifie un peu plus puisque ça devient une phrase complexe. La paille de Nabil est plus longue que la paille de Sarah. Donc, il y a bien toujours l'idée de comparaison, mais la structure langagière s'est un peu densifiée. Puis, on passe à une représentation schématique, que c'est le segment A et le segment B. Et on va dire la longueur de la paille rouge est inférieure à celle de la paille mauve ou inversement. Un peu plus tard, le segment de droite B dépasse le segment de droite A de X centimètres. et puis représentation hautement symbolique A plus petit que B. Donc, voilà un exemple d'une progression langagière qui permet de prendre conscience du chemin langagier qui accompagne les démarches mentales. Et c'est là que les élèves sont le plus en difficulté. Là où on croit que c'est le vocabulaire qui pose difficulté aux élèves, en fait, le vocabulaire, c'est une des dimensions, mais cette dimension-ci est probablement la plus complexe pour les enfants. Ok, je pense qu'on commence à... dans les programmes. Oui, j'allais dire où on trouve ça dans le programme. Oui. Mais, gardons l'exemple comparé. Sur les trois volumes du programme de maternelle, on trouve 149 occurrences. Donc, à 149 reprises, on retrouve cette démarche mentale mobilisée dans les attendus ou les pistes pour l'apprentissage. Et c'est là qu'on voit que c'est transversal, en fait. D'un point de vue cognitif, donc, comparer, ça suppose qu'on définisse des critères à partir desquels on va observer ce qui est le même ou différent. Donc, on va manipuler ces critères. Et comme on vient de le voir, ça va aussi nécessiter de passer par le langage. Et donc, voici un petit tableau qui permet en fait de prendre conscience du langage que l'on va, en tant qu'enseignant, mobiliser oralement, mais qu'on va attendre que les enfants puissent petit à petit acquérir et utiliser de manière autonome. Et on voit qu'autour de la démarche comparée, on est susceptible de mobiliser appartenir à être comme semblable, différent, identique, il a, il n'a pas, inclure, ranger. La liste, évidemment, n'est pas exhaustive, on pourrait la continuer, mais voilà des petits mots et des petites structures qui vont être indispensables pour pouvoir verbaliser et puis plus tard, écrire la démarche mentale comparée. Et si on prend le programme de maternelle, on va retrouver, par exemple, en formation scientifique, en M3, comparer deux animaux observés dans le vécu scolaire pour repérer des caractéristiques communes et des caractéristiques différentes. Avec un apprentissage, utiliser des caractéristiques observées pour comparer des animaux. Donc là, il va y avoir le vocabulaire du monde animal, mais on va aussi avoir le langage qui permet d'exprimer la comparaison. En mathématiques, on aura un savoir-faire qui est comparer des collections d'objets selon leur quantité en utilisant différents critères. De nouveau, un autre support d'apprentissage, un autre vocabulaire spécifique, mais le langage de la comparaison. En formation humaine et sociale, on aura observé des objets de la vie courante utilisés aujourd'hui et il y a longtemps pour les comparer. Voilà, encore une fois, une démarche mentale transversale sur un apprentissage disciplinaire. Et si on s'intéresse, si on déplie un peu cet apprentissage, observer des objets pour pouvoir les comparer, quelles pourraient être les difficultés langagières de l'enfant ? Bien sûr, il y a le vocabulaire spécifique lié aux objets de la vie courante. Donc là, il va falloir les apprendre, les enseigner, mais il va aussi y avoir le langage qui permet de comparer. Donc, voici un petit tableau que je propose en formation qui permet en fait d'être dans une logique d'anticipation. Plutôt que de se dire qu'il y aura de la remédiation pour les élèves en difficulté, on va travailler par anticipation. Et donc, en tant qu'enseignant, on va s'arrêter quelques minutes et on va lister les mots prioritaires dont l'enfant va avoir besoin pour réaliser cet apprentissage. Et donc, d'une part, on va lister ce qui est propre à la discipline. Donc ici, dans l'apprentissage comparé des objets de la vie courante, il y aura aujourd'hui, autrefois, il y aura la différence, il y aura le concept de passé entre hier et aujourd'hui. Mais ce qui va être transversal et qu'on va pouvoir utiliser dans d'autres disciplines, c'est les petites structures de la comparaison. Il y a, il n'y a pas, c'est différent, c'est semblable. Et donc, on pourrait fournir aux enfants des petits gabarits de phrases, ils pourraient transférer dans d'autres situations. Avant, il y a longtemps, c'était comme cela, alors qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Et en science, ça pourrait être cet animal, il est comme cela, alors que cet animal, il est comme cela. Ces animaux sont différents, les objets sont différents. Et donc, au début, l'enfant va procéder par imitation et progressivement, dans le fait de pouvoir transférer ces petites phrases dans d'autres situations d'apprentissage, le pari, c'est que l'enfant les intériorise et puisse devenir autonome au niveau langagier. Donc, cette danse-là, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, ça fait beaucoup de choses à retenir pour le Flesco. Si tu devais nous dire quelques idées clés à garder en tête, qu'est-ce que ce serait ? Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Si aujourd'hui, on retient et on accepte que la langue de l'école n'est la langue maternelle de personne et que donc, c'est une langue à enseigner comme une langue étrangère, que la langue de scolarisation, ça dépasse largement l'apprentissage d'un vocabulaire spécifique, on l'a vu. Qu'à l'école, en fait, on est dans un processus où on enseigne aux enfants à parler un langage écrit et ça, c'est quand même très particulier et notre objectif, c'est de faire en sorte que tous les élèves deviennent autonomes et compétents dans la langue de l'école. Alors, comment ? Vous vous dites, OK, tout ça, c'est bien, mais moi, je n'ai pas été formé à ça. Donc, si ça vous parle, si ça vous titille et que vous avez envie de vous former, il y a dans le catalogue de l'IFEC des offres de formation pour aller un peu plus loin sur la question du français langue de scolarisation. Mille merci Sandrine pour cet éclairage. On espère avoir plus d'informations rapidement. Eh oui, au plaisir de vous retrouver en formation. À bientôt. À bientôt.